L'Assemblée Générale est toujours au ciel, avec une insubrité irréprochable. Il faut se travailler avec beaucoup de rigueur, mais aussi de compétence. Il savait le faire, il vous suffit de rédire les pés qu'il a tenus. Il avait le sens de la synthèse, de la concision. Il pouvait tirer l'essentiel des discours tenus par les uns et les autres. Je voudrais vous présenter à tous mes condoléances et vous demander de vous lever pour observer une minute de silence pour le repos de son âme. Je vais commencer à saluer la présence de mon ami, l'éminent écrivain, qui nous fait souvent l'honneur d'assister à l'Assemblée Générale sans être membre du parti. C'est l'ami du Président. Donc, il est là aujourd'hui, je voudrais le remercier pour sa présence et pour son engagement à titre personnel dans le combat et le triomphe de la vérité et de la justice à notre pays. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de mise en place de démembrement de la CENI dans les sous-préfectures, dans les communes urbaines, dans les préfectures, ainsi que dans les communes de Coraké. Vous avez sans doute suivi, c'est comme si ça dévise l'opposition. Mais ce que j'ai pu lui dire, c'est que la loi a été appliquée et les consultations sont en cours pour imprimer les divergences. Et croyez-moi, à cet égard, l'UFDG fait beaucoup pour éviter les divisions qui peuvent chaîner l'unité et la force de l'opposition, et même donc du FNDC. La loi a été claire, la loi a indiqué que chaque parti aura un nombre de représentants proportionnel au suffrage qu'il a obtenu dans les différentes localités à l'occasion des élections nationales. Les dernières élections nationales, la présidentielle et législative, et des élections locales. L'opposition s'est retrouvée, a trouvé un consensus pour adopter une méthodologie de travail, une commission de 19 personnes, de 19 parties. Celle-ci a travaillé de la manière la plus rigoureuse et a donné des résultats. Certains n'étaient pas satisfaits des résultats obtenus. L'UFDG s'est dit disposer à regarder sur ses quotas pour rétrocéder si nécessaire à certains en fonction de leurs besoins et des possibilités que nous avons. Cet exercice est en train de continuer. Donc je tiens à vous rassurer que ça va bien se passer. Il n'y aura jamais d'unanimité, mais la grande majorité des particuliers de l'opposition étaient d'accord avec la méthodologie et les résultats obtenus. Pour les autres, nous sommes en train de voir ce qu'il y a à dire de faire pour calmer tout le monde. Grâce à vos efforts, grâce à votre engagement, Eh bien, l'UFDG a des bons scores dans certaines régions et des moins bons dans d'autres régions. C'est comme ça. Et nous faisons l'effort pour que tout le monde puisse être représenté dans les deux membres. Je tenais à faire ce point. Alors, l'autre problème, c'est la mobilisation. Je vous invite encore une fois à rester mobilisés et déterminés avec l'esprit de sacrifice que cela requiert parce qu'il s'agit de lutter contre l'assassinat programmé de notre jeune démocratie. Eh bien, l'UFDG, à cet égard, doit être devant, déterminé. Il ne faut pas lâcher aujourd'hui, on parle des élections législatives. C'est peut-être, c'est peut-être, je n'ai pas l'information, mais c'est peut-être pour le distrait. Il faut que nous soyons mobilisés contre la présidence en vie que M. Al Paco ne va s'extroyer. Et vous savez bien que le seul recours valoir efficace que nous avons, c'est la mobilisation. C'est la rue qu'on n'a pas envie de dire. La rue est autorisée par notre Constitution. Lorsque nous ne sommes pas satisfaits, nous avons le droit, au regard de cette loi fondamentale, de nous mobiliser et de prendre la rue. Il n'y a pas de gêne. C'est un droit absolu consacré par la Constitution. Donc, soyons mobilisés au sein du FNDC pour répondre à tout mot d'ordre que ce FNDC lancera. Soyez prêts. Il ne faut pas la peine de se faire pour des démembrements. Il n'y a pas de problème. Nous avons dit que l'FNDG fait ce qu'elle peut pour que chacun ait sa part. Mais l'important, et vous le savez par expérience, qu'il y a un corps défendant, que si Alfa organise les élections, qu'il déclare les résultats qu'il veut. Vous le savez. Donc, c'est lui le problème. Le processus électoral est bon. Les lois de notre pays sont bonnes. Notre Constitution n'a rien à envier aux constitutions des autres pays. La seule chose qui ne convient pas aujourd'hui, c'est qu'elle a dévié la limitation des mandats. C'est ça qui vient. Sinon, il n'y a pas grand-chose à changer. Réviser la Constitution du Sénégal, du Niger, du Mali, du Burkina. Vous allez trouver que la même chose. Aujourd'hui, les ministres, les gens de la Mouvance sont en train de dire, non, cette Constitution ne permet pas l'expression de liberté, des droits. Elle ne permet pas le développement. On a même tendance à dire que même les bonnes c'est cette Constitution qui l'a amenée. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Simplement parce que l'autorisme à Alphacone à se présenter pour le troisième mandat. Aujourd'hui, on ne reconnaît tous les défauts. Monsieur Alphacone a juré sur cette Constitution. Sur la base de laquelle il a été élu, non. Élu est impropre. Vous connaissez le thème. Mais il a juré de la faire respecter. De la respecter, de la faire respecter. Et aujourd'hui, on dit, non, 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 non. Cette Constitution n'est pas bon. Si on n'a pas mis la loi de Cour de Justice, c'est parce qu'il y a cette Constitution. Si on n'a pas respecté les accords politiques, c'est parce qu'il y a cette Constitution. Si Ebola est venu, c'est parce qu'il y a cette Constitution. Si les routes sont dégradées, c'est parce qu'on n'a pas cette Constitution. Si les sortirs, ils n'ont de l'ennui, c'est parce que nous avons une Constitution non parfaite. Donc il faut la modifier. Mais vous n'êtes pas naïf. Moi non plus. Personne n'est naïf. On sait que le seul. Le seul de mort, c'est parce qu'il ne peut rien faire. Alors qu'on est depuis quel troisième mandat, donc il faut la changer. Et là, ils rivalisent l'imagination pour trouver des faiblesses, des incohérences à la Constitution. Il n'y a rien, il n'y a aucune incohérences. Votre Constitution, notre Constitution, c'est comme celle des autres pays à côté. Le seul de vous, vous le connaissez. Mais lorsqu'il voit certains ministres intégralent, comme le Drogue, « Non, cette Constitution, elle ne permet pas. Il faut consulter le peuple. » Confieux. Le peuple ne sera pas consulter. On ne peut pas attendre. Après son troisième mandat, de son troisième mandat, il dit qu'il faut changer de Constitution. Il n'avait pas annoncé ça dans son programme de campagne en 2015, lorsqu'on renouvelait la Constitution. Il n'a rien dit. C'est maintenant qu'ayant pris goût du pouvoir, ayant consulter le pouvoir politique et les ressources du pays, ils ne veulent plus l'arrêter. Donc cette course effrénée à l'enrichissement individuel du clan, il faut trouver le moyen de se maintenir le pouvoir. On ne l'acceptera pas. Alors, le vendredi prochain, à 9h, je vous invite tous à aller à l'université Confioran. Le FNDC va faire une grande déclaration suivie d'une conférence de presse. Il y a de l'espace. Venez assister à ça. Venez participer à cette conférence de presse du Front National du Démocrate pour la réforme de la Constitution. Je ne veux pas vous parler de la mauvaise gouvernance. L'état des réseaux nous dit aujourd'hui, j'ai un ami qui a fait trois jours entre la baie et Conakry. Alors, on va dire que tout ça c'est la Constitution, peut-être comme toujours, parce qu'il faut arriver à la Constitution toute la mauvaise gouvernance actuelle de Alpha. Soyez mobilisés. Aujourd'hui, nous avons en face un interdiction aux abords. Alors, vous savez, les dictatures, la technique, la campagne d'intimidation et de répression de ceux qui ont des avis contraires à ceux de la mouvance, notamment par rapport à cette troisième Constitution. interpellés, arrêtés, incarcérés, jugés et condamnés des gens qui n'ont fait qu'exercer leurs droits octroyés par la Constitution et les lois de la République. nous avaient suivi Fayahmi Limon a interpellé, jugés alors qu'il a reconnu qu'il a fait erreur. Tout le monde sait qu'il y avait eu la rébellion. Chacun de vous a écouté un faux-fonna qui était le porte-parole de cette rébellion. Nous tous qui passaient régléement à BBC. Fahami Limon dit que c'était le ministre de la Justice. Après, il se l'a dit que ce n'est pas le même faux-fonna. Mais il y a eu un faux-fonna qui était le porte-parole de cette rébellion. Assumé par certains membres de l'avouance. Il présente ses excuses à celui qui l'a accusé. Non, il faut le juge et la condamner. Il fallait qu'il passe en prison. Vous avez suivi l'autre fois cet essai pour nous. Manguet Fonique et Manguet Maintenant, c'est la presse. Les responsables du groupe Lens Lance. Souleymane, Aboubek, Azokar ont été convoqués, mis en examen pour falloir passer quelqu'un qui est contre le troisième mandat. Le musulman de la presse indépendante fait partie de la stratégie de Alpha Condé pour faire passer la Constitution. La dépression de ceux qui manifestent contre la promotion du troisième mandat ça fait partie de la stratégie. Il a armé, il a éduqué la haine, il se prépare à faire le fossile, mais la seule force qui vaille c'est la force du peuple et du doigt. Et je sais qu'il va être dessus parce que vous allez vous mobiliser. Aujourd'hui, c'est toute la Guinée qui se retrouve au FNDC. Il voulait avoir en face l'UFDG. Il trouve toute la Guinée dans toute sa diversité politique, syndicale, organisation de la société civile, les intellectuels, les artistes, tous les mandats, personne ne veut ce troisième mandat. Personne ne veut être complice de ce assassinat programmé de notre démocratie. Et l'UFDG, là aussi, on doit être devant sous la bannière du FNDC. On est d'accord ? Oui ! Je vous souhaite un bon week-end et du courage de la victoire sera de l'UFDG. Sous-titrage ST' 501